salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel vous montrant comment configurer windows hello si vous mettez dans la parole de recherche vous pouvez avoir des informations sur windows hello plus précisément ce que nous allons faire nous allons configurer l'option de connexion ok nous allons mettre un code pin vous pouvez décider de mettre votre empreinte digitale ou la reconnaissance faciale mais moi je veux juste configurer le code pin ok donc il y a déjà un coup de soir sur ma session puis bon c'est un pc fixe donc la reconnaissance faciale et les empreintes digitales tout ceci il est beaucoup plus simple sur les ordinateurs portables d'une génération et de toute façon vous avez la webcam qui est intégrée aussi le touchpad et tout ça et donc ça vous permet de vous en sortir avec un ordinateur digital ou la reconnaissance faciale et moi sont en pc fixe donc je vais me débrouiller avec le code pin ok comme si sur votre smartphone en fait mettez un code pin classique pas de schéma rien du tout et c'est la même procédure du code pin ok donc ça qu'est ce qui ça va signifier ça ça voudra dire qu'il va falloir que vous mettez un code pin au lieu du passage de façon je vais faire une opération autre que ceci parce que je voulais changer le mot de passe d'un compte et puis vous allez voir comment le faire aussi on veut faire en ligne des commandes ok je voulais changer le passe d'un compte qui est ce qu'on veut faire une épouseur de façon ça c'est pas le début des rajouts du coup de pin ok donc du coup les plusieurs des similaires d'un autre et il a pas trouvé le nom d'utilisateur comme je l'ai dit c'est créole c'est écrit ici là le c'est normal c'est pas c'est pas le petit tutoriel s'il vous plaît si ce n'est pas c'est encore fait allons voir comment j'ai ok donc c'est pas pareil c'est terminé correctement mais c'est pas le bon mot de passe ok en fait il y a un espace par exemple ne vous inquiétez pas pour ce que j'ai fait là ok c'est terminé correctement c'est parfait donc je peux faire un exit ici donc nous sommes partis je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour le rajout d'un coup de pin vous cliquez sur votre logo windows vous allez dans paramètres donc ça va vite là de toute façon ça se passe dans un paramètre là la façon que j'ai fait là c'est pour changer le mot de passe avec l'auté commande mais là nous allons voir comment configurer windows et le compte 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 là vous avez ce compte là ok vous connaissez déjà voilà donc option de connexion ok on fait un graphique cette fois ci sur mon graphique donc vous avez option de connexion ok comme je vous ai dit la connaissance des visages windows et nous ça comme je vous ai dit préférant pour un ordinateur portable reconnaissance en pointe digitale windows et nous aussi il peut faire pour nous et nature portables code pin vous pouvez critiquer l'idée une partie tout ça tous ces deux options mais moi je vais pas ça c'est pratiquement le même principe pour configurer moi je prends le code pin donc les copines windows et l'eau et vous devez faire ajouter donc ça vous dit vous pouvez utiliser les copines pour vous connecter windows aux applications et aux services donc pour en savoir plus si vous souhaitez moi je fais ça va plus comme ça vous connaissez le crabe info donc du coup voilà c'est tout bon voilà modifier j'irai une passe et tout cela pour en savoir il ya un tas de trucs à lire là dessus là si vous souhaitez pas qu'un pour changer votre note passe et dominé du mari paramètre compte option des connexions sélectionner mon passe puis j'ai changé donc ça c'est ça vient cette information à rien de tout suite de windows ok c'est vrai que ça cite c'est le site microsoft donc ensuite vous avez gestion de windows et l'eau vous avez démarrer et tout ça ça c'est si vous voulez ça va plus sur cette opération ok j'irai les options exigeant vêture d'une session ok donc j'ai une connexion sélectionnée nous allons voir ce que nous pouvons faire tout à l'heure voilà ça si vous voulez plus d'informations sur ce que nous allons faire aujourd'hui lorsque vous y êtes là n'hésitez pas à faire plus d'informations pour vous envoyer sur le site de microsoft donc là moi j'ai juste ajouté un code pin donc forcément qui va me demander de faire quoi de certifier que c'est bien l'utilisateur là qui effectue cette création smart call tech donc le mot de passe que j'ai venu changer pour avoir la ligne de commande c'est ce que j'ai mis et bon c'est correct là le mot parce que j'ai mis c'est correct donc il me demande c'est pas quelque chose pour beaucoup de temps configurer un code confidentiel je vais redémarrer mais vous allez voir comment ça sert là je peux inclure une lettre si si je laisse ça comme ceci ça veut dire que ça va prendre que des chiffres ok si je laisse ça comme ceci là je coche pas inclure des lettres et des symboles ça reprend que des chiffres c'est là que là je vais pas cocher cette carte là vous voyez que je tape sur le clavier sur le pavé alphabétique là qui s'affiche maintenant si le pavé numérique vous voyez tout de suite il y a des choses notamment quand je vais qu'on passe une copine soit avec des lettres et des caractères donc je vais coche cette case qui est en dessous et puis aux lettres et des caractères ok ouais non mais je vais pas mettre tout caractère aussi qui est possible un principe c'est ok donc vous avez un code pin copier que je peux pouvoir vous le jeu pour une petite vidéo avec mon téléphone pour vous montrer parce que déjà vous avez cette option j'ai oublié mon code pin voilà modifié ou autre chose oui vous pouvez faire ceci si jamais vous l'oubliez le code confidentiel de vos codes maintenant je vais voir si ça passe comme ceci tac 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 c'est un peu compliqué vous faites gaffe avec ça parce que c'est peut-être un peu délicat parce que c'est pas le mot de passe de session ok c'est comme vous votre téléphone vous avez un code pin sur la carte ici ensuite vous avez le mot de passe de verrouillage c'est tout ça histoire de sécurité et si vous voulez écrire une clé de sécurité ou mot de passe c'est pas ici que ça se passe donc voilà donc la suite je vais je vais voir une chose je vais faire ceci vous voyez ça c'est la session où j'ai mis le code pin donc vous voyez maintenant que ce que ça dit option des connexions code confidentiel vous voyez que c'est marqué donc c'est plus et voilà ok il faut que je me loue parce que vous voyez des autres sessions qui sont à côté là comme ça ce sont des utilisateurs si je clique sur pour vous montrer comment c'était cette session là je vais te mettre ceci là il vous demande de se connecter à lui il n'y a pas de mot de passe pour lui il va se connecter aïe 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 il va se connecter parce qu'il n'y a pas de mot de passe pour lui on attend voir vous voyez directement il se connecter c'est pas code confidentiel ou chose donc je vais annuler ça d'un administrateur par exemple administrateur et vous voyez là c'est mot de passe de session ok donc ce que nous venons de mettre là nous venons de mettre le code confidentiel qui est différent de ces sessions donc là c'est pour cette session là vous voyez que la différence qu'est ce qui est marqué code confidentiel donc c'est ça on a dit qu'on veut ce qu'on n'est qu'avec le code confidentiel pas la chose puis là on met ce qu'on avait mis hein c'est très simple et puis il faut et le mot de passe est bien entré correct et puis bon voilà c'est comme ça pour configurer windows et l'eau sur votre ordinateur windows 10, windows 11 ou autre ok donc à bientôt pour des tutoriels de la sortie et puis on 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 Sous-titrage ST' 501 ...